Cette course a l'objectif, je veux gagner la course. Voyez, si vous traitez la vie comme une course, pour pouvoir la gagner, vous devez franchir la ligne d'arrivée bientôt, n'est-ce pas ? Ne figez pas la vie, ni la vôtre, ni celle de personne d'autre. Avez-vous le courage et la détermination de faire de la possibilité une réalité ? Inévitablement, ça va donner quelque chose. Comment peut-il en être autrement ? Namaskaram, c'est le gros. Je m'appelle Elena Jacob, étudiante en troisième année d'architecture. Ma question est celle-ci, on vit dans une société où les gens sont... où l'on trouve des gens qui sont de nature extravertis ou introvertis. Donc les gens extravertis sont suffisamment confiants pour s'exprimer, mais pendant ce temps-là, dans ce monde compétitif, les gens introvertis seront-ils jamais capables de prendre position ou de se démarquer aussi bien que les extravertis le font ? Et même s'ils parviennent à arriver quelque part dans la vie, vont-ils continuer à être introvertis ? Voyez, la différence entre ces extravertis ou introvertis, c'est que... ou ce que sont ces deux choses, c'est... c'est comme prendre votre expiration pour une inspiration et votre inspiration pour une expiration. Il n'y a pas d'extravertis ou d'introvertis, ne classez pas les gens comme ça. Certaines personnes voient qu'elles doivent agir et tendre la main. Certains voient qu'il n'y a pas grand besoin de cela. Donc peut-être qu'ils ne sont pas sur Twitter et Facebook et autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont introvertis, ils ont leur propre vie. On ne devrait pas juger les gens comme ça. Chaque être humain a le droit d'être comme il veut. Mais maintenant, la question c'est, si je ne suis pas extraverti, vais-je être capable de faire des choses dans le monde ? C'est l'aspect principal de la question. Voyez, votre capacité à faire des choses n'est pas parce que vous voulez faire des choses. Je veux faire quelque chose, est mon désir. Le désir est juste une intention. Une intention ne va pas faire arriver les choses. Une intention ne fera que définir la direction. Vous devez quand même faire le voyage, n'est-ce pas ? Maintenant, une chose importante, en particulier parce que vous êtes artiste, vous n'êtes pas dans un cursus de commerce ou quelque chose comme ça. Je pense que vous devriez regarder la vie comme ça. Vous devez voir comment améliorer celui-ci. Améliorer celui-ci ne veut pas dire gonfler votre ego à un grand coup. Améliorer la vie que vous êtes. Quand je dis la vie, je parle de la vie que vous êtes. Je ne parle pas de votre corps. Je ne parle pas de la structure de votre mental. Je ne parle pas de... Voyez, quand les gens disent la vie, vous êtes censés déchiffrer. Ils peuvent parler de leur maison, ils peuvent parler de leur relation, ils peuvent parler de leur voiture ou de leur chien ou quelque chose. Ma vie veut dire quelque chose. Je ne parle pas de cela. Je parle de la vie que vous êtes. Êtes-vous une vie ? Êtes-vous vraiment une vie ? Ou juste un paquet de pensées, d'émotions, d'idées, de préjugés, d'opinions ? La plupart des gens ne sont que ça. À cause de cela, on fait des conclusions. Ça, c'est un introverti, ça, c'est un extraverti. Parce que sans conclusion, vous ne pouvez pas avoir la moindre pensée. Vous avez besoin de conclusions et de conclusions et de conclusions sur tout. Maintenant, j'ai besoin de conclure. Ça, c'est un introverti, ça, c'est un extraverti. Autrement, mes pensées paniquent à chaque fois. Ok, qui elle est, bon sang ? Mais les facultés humaines sont telles que je n'ai pas à conclure. Je peux juste regarder. À cet instant, comment elle est ? C'est tout ce qui compte. Hier, comment elle était ? Peu importe, n'est-ce pas ? Et demain, comment elle va être ? Vous n'en avez aucune idée. Oui ou non ? Ne figez pas la vie, ni la vôtre, ni celle de personne d'autre. Ne la figez pas, car ce que vous appelez la vie humaine est une possibilité. Pour faire de cette possibilité une réalité, vous avez une distance à parcourir. Avez-vous le courage et la détermination de parcourir cette distance ? C'est la seule question. Peu importe. Quel est votre niveau d'intelligence ? Quel est votre niveau de compétence ? Introverti, extraverti, ceci, cela, peu importe. Avez-vous le courage et la détermination de faire de la possibilité une réalité ? C'est la seule question. Donc, si vous vous concentrez, quoi que vous fassiez en ce moment, peu importe ce que c'est, aussi simple que ce soit, là, maintenant, peu importe. Si vous êtes absolument dévoué à ce que vous faites là, maintenant, en fonction de divers aspects, les choses vont se déployer. Mais, du fait des influences occidentales, on est devenu trop axé sur les objectifs. Axé sur les objectifs veut dire qu'on est intéressé par les conséquences, mais on n'est pas intéressé par le processus. Si vous n'êtes pas intéressé par le processus, vous ne devriez pas être un artiste. Si vous n'êtes pas intéressé par le processus, vous ne devriez jamais concevoir un bâtiment, parce qu'il va tomber sur la tête de quelqu'un. Oui. Le processus est une fin en soi. Si vous êtes absolument dévoué au processus, en fonction de divers aspects, quelque chose va en sortir. Mais maintenant, ce sont les conséquences qui nous intéressent, pas le processus. Cette course a l'objectif, je veux en arriver là, je veux en arriver là. Où diable voulez-vous arriver ? Non, je veux gagner la course. Voyez, si vous traitez la vie comme une course, pour la gagner, vous devez franchir la ligne d'arrivée bientôt. N'est-ce pas ? Vous voulez ? Allô ? Si vous atteignez la ligne d'arrivée avant tous ces gens, vous avez gagné la course. Vous savez ce qu'est la ligne d'arrivée ? On négociera pour savoir où vous enterrez. Donc, en particulier en étant dans les arts créatifs, ne pensez jamais à un objectif. Que dois-je devenir ? Comment dois-je être ? Que dois-je créer ? Ne vous souciez pas de ces choses. Si vous êtes dévoué au processus, quelque chose va en sortir. Quelque chose de plus beau que vous n'imaginiez va avoir lieu. Parce que vous êtes dévoué au processus. Sans dévotion, j'utilise spécifiquement le mot dévotion parce que les gens pensent que dévotion veut dire aller au temple, à l'église ou à la mosquée. Non. Sans dévotion, que ce soit dans le sport, l'art, la musique, la spiritualité, la politique, les affaires, n'importe quoi, n'importe quelle arène de la vie, quelqu'un a-t-il fait quoi que ce soit de vraiment significatif sans être absolument dévoué à ce qu'il fait ? Est-ce arrivé ? Non. Vous pouvez faire des choses médiocres. Donc, ne pensez pas à l'art et à l'esthétique comme un moyen de gagner de quoi vivre. Vivre aura lieu. Vivre aura lieu. C'est ce que je promets aux gens de toute profession, quelle qu'elle soit, en particulier si vous êtes un artiste. Si vous avez un problème de pain, vous venez me voir. Je vais veiller à ce que vous ayez un toit et du pain. La seule chose que je veux voir, c'est que vous soyez concentré sur quelque chose, peu importe quoi. Rien n'est sorti de votre concentration, peu importe. Mais je veux vous voir concentré sur quelque chose. Je ne supporte pas les gens dispersés, c'est tout. Je fais une offre sans limite de durée. Quiconque s'inquiète de son pain, venez juste me voir. Je vais veiller à ce que vous ayez à manger pour le reste de votre vie et que vous ayez un endroit pour dormir. Mais je veux vous voir au moins 12 heures par jour concentré sur quelque chose, quelle que soit la fichue chose. Je ne vais pas vous demander sur quoi vous êtes concentré, mais je veux vous voir concentré. Parce que si un être humain reste concentré sur quelque chose, inévitablement, ça va donner quelque chose. Comment peut-il en être autrement ? L'univers va vous céder si vous êtes concentré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada